Voyons comment obtenir un profil professionnel. La première chose à faire, c'est de créer une page Facebook. Si vous ne savez pas comment créer une page Facebook, en ressources, je vous mets un lien vous expliquant comment le faire. Mais une fois que vous avez votre page Facebook, vous allez voir que c'est assez simple. Et par page Facebook, je parle d'une page business, une page entreprise, pas un compte personnel, mais une page vraiment d'entreprise. Donc, vous allez en haut à droite sur le burger menu, les trois barres là. Après, vous allez sur paramètres. Vous descendez jusqu'à ce que vous voyez passer au profil professionnel. Vous appuyez dessus. Et là, vous allez voir une présentation qui vous dit que vous allez pouvoir ajouter vos coordonnées, email et numéro de téléphone. Vous allez pouvoir consulter vos statistiques, savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Vous allez pouvoir faire de la publicité en faisant des promotions de vos publications pour pouvoir toucher des clients de manière ciblée et développer vos ventes. Donc, il suffit de faire continuer. On vous demande à quelle page vous voulez associer. Moi, j'ai plusieurs profils professionnels. Donc, je vais choisir celui de confortablement.com. Ici, j'ai mon adresse email et mon numéro de téléphone. Donc, je fais terminer. Et voilà, c'est fait. C'est associé. Maintenant qu'il a associé ma page Facebook, mon profil professionnel sur Facebook à mon compte Instagram, j'ai maintenant un compte Instagram professionnel. On va voir maintenant la différence. Vous voyez, au milieu de la page, il y a un bouton appeler où si quelqu'un appuie, il peut directement appeler. Il peut envoyer un email en appuyant juste sur email. On peut maintenant faire la promotion de nos publications pour pouvoir toucher plus de monde. Évidemment, c'est payant. Et on va avoir accès aux statistiques tout en haut à droite. On appuie sur ces trois barres-là, statistiques. Et là, on va voir plusieurs statistiques. Évidemment, il n'y a pas grand-chose parce que le compte est tout neuf. Si je prends un autre compte, ici, on verra qu'il y a plus de statistiques. Et voici comment on passe un compte professionnel. professionnel.